Unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, taïma ta chino de l'aider. Gigi Link met en relation des Congolais talentueux de partout au monde et les demandeurs des services du monde entier. Les Congolais de la diaspora, y compris ceux de Kinshasa et d'autres villes de la République démocratique du Congo. Gigi Link permet aux Congolais de vendre leurs talents dans le monde. Gigi Link, c'est le contact direct entre le prestataire et le demandeur de services. Communiquez en anglais, français, Chiluba, Swahili, Kekongo et Lingala. Pour le service sur Gigi Link, c'est simple et gratuit. Allez sur www.digilink.com Enregistrez-vous avec votre e-mail et votre WhatsApp, pays où vous résidez et ce que vous savez très bien faire. Architectes, médecins, mécaniciens, électriciens, coiffeuses des traces africaines, planificateurs d'événements, créateurs des logos, informaticiens, monteurs vidéo, etc. Vous trouverez tous les talents partout où les Congolais se trouvent. Pas de CV et pas d'interview. Vous décidez vous-même de votre activité, de vos tarifs et de vos horaires de travail. Devenez ainsi votre propre patron. Bienvenue sur Gigi Link.com Bienvenue, mesdames et messieurs. Vous suivez la deuxième partie, Critique Info. La presse congolaise est en deuil. Son président s'en est allé. Le président Chiloundé, que j'ai appelé affectueusement mon papa, est parti. Je me rappelle encore la dernière fois qu'on s'est vus. C'était chez lui à la maison. Il a organisé une réception uniquement pour moi. On était à trois. Le président Chiloundé, sa femme et moi. On mangeait. Et puis il m'a dit, mon fils, tu vas m'enterrer. C'est ce qu'il m'a dit. Il me l'a dit deux fois. Il a dit à Mouanda, Christian, tu vas m'enterrer. Et puis il a dit à Lupin ici, quand je suis chez lui, Christian, tu vas m'enterrer. Il a dit à sa femme, voici, j'ai un nouveau fils. Et j'étais très heureux d'être compté parmi les fils du président. Mais la nature ne nous a pas laissé beaucoup de temps pour être ensemble, pour profiter de ce moment-là. Tout le matin, il m'a appelé pour parler de mes émissions qu'il a suivies. Et il ne manquait pas de me dire, ici tu n'as pas bien dit, ici tu aurais pu faire ça, ici tu aurais pu faire ça. Non, mais c'était quelqu'un de bien pour moi, de très bien. Mesdames et Messieurs, je voudrais que l'on parle de l'actualité. Un complot contre Mouanda, les femmes en sit-in devant le Conseil d'État, c'est 18. Et puis le Conseil d'État, la justice au-dessus de couleurs politiques, conscientes de son rôle social et pacificateur. La ligne rouge franchit crise, FCC cache. Loin de ces questions, Messieurs et Dames, je voudrais vous inviter à un débat de réflexion, de partage. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, jouer mon rôle, celui d'éveiller les consciences. Dans le monde ou dans un pays, vous avez deux types de choses, ou si vous voulez, trois types. Le premier type, c'est le type que l'on connaît tous. C'est des âmes perdues. Quand on dit d'une âme perdue, ça veut dire, l'âme est vouée à autre chose, à la fuitulité, à la bêtise, à la bestialité. Et ici, la bestialité n'est pas à confondre avec la sauvagerie. La bestialité, c'est une perdition, à mon avis, perdition totale. Et beaucoup d'âmes sont perdues dans ce pays. Et à chaque type correspond un raisonnement. Il faut le dire, à chaque type correspond un raisonnement. Et puis, nous avons un autre type, c'est ceux qui ne sont pas totalement perdus, mais qui sont voix de perdition, qui montrent tous les signaux de la perdition. Dans peu de temps, ils le sont. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont conscients. C'est un petit groupe, un tout petit groupe alors. Et c'est très serré, ce groupe-là. Mesdames et messieurs, ne vous en faites pas. Dans toutes les catégories, dans tous ces types-là, vous trouvez toutes les souches, toutes les couches. Vous trouvez tout, en toutes les catégories des hommes et des femmes, vous les trouvez là-bas. Dans le premier type, si vous voulez, vous trouvez des professeurs aussi. Il y a des professeurs congolais perdus. Parce que la perdition n'a pas besoin de votre diplôme. La perdition n'a pas besoin de votre rang social. La perdition, c'est tout simplement lié à votre état d'esprit. Et vous êtes perdus. Et des généraux sont perdus, des ministres perdus, il y a des présidents perdus. On peut trouver toutes les catégories là-bas des médecins, des avocats. Il y a des gens perdus. Ils ne sont pas perdus du fait qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas perdus du fait qu'ils sont plus âgés ou moins âgés. Ils sont perdus du fait de la qualité de leur esprit, de l'état de leur cerveau, de l'état de leur manière de vivre. Et ces gens-là sont liés à une autre couche. C'est ceux qui critiquent sans proposer. C'est des hommes et des femmes remplis de haine, remplis de peur, remplis de doute, remplis de confusion. Dans leur bouche, ils n'ont pas une suite dans les idées. Et eux, ils ne font que le constat. Ils sont dans ça. Ils ne vont pas plus loin que ça. Eux regardent les conséquences. Ils ne regardent jamais la cause. Ils critiquent mais ne proposent jamais. Ils insultent parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils se battent parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de défense. C'est des hommes et des femmes perdus. Ils sont colériques, hystériques, aigris, frustrés, excités. C'est toute une catégorie de personnes. Ils peuvent être professeurs, ils peuvent avoir beaucoup d'argent. Ils peuvent être ministres, ils peuvent être tout. Mais c'est des perdus. Dans ça, remplacer les noms des gens. Vous savez qu'ils ont perdu. Oh, ils ont perdu. Et puis, il y a une autre catégorie, comme je l'ai dit, le type là. Maintenant là, vous avez des hommes et des femmes qui ne sont pas perdus, mais qui sont en voie de perdition. Ils sont en train de se perdre. Ils ont montré tous les signaux. Ils ont tendance à être excités. Ils ont tendance à ne pas avoir des idées claires. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent vraiment. Ils sont tantôt ici, tantôt là-bas. Tantôt vous le suivez bien. Tantôt ils perdent la boule. C'est des hommes comme ça. Ils sont en voie de perdition. Et eux, à leur tour, ils posent des questions. Vous voyez ? Eux, ils ont passé un peu le débat, le niveau du constat. Ils sont quand même un peu plus élevés que ceux qui posent des constats. Mais eux, maintenant, ils sont dans de poser des questions. « Moké, bébi, pour la nini. » « Moké, bébi, pour la nini. » « Hé, tout ça, tout ça, tout ça. » Et ils sont forts à poser les diagnostics. « Oh, ils peuvent faire. » Mais non, apporter des solutions, ce n'est plus leur problème. Ils peuvent passer tout leur temps à critiquer un système. « Moké, bébi, vision éventée. » « Hé, 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 tout ça. » Alors, pas sa proposition. Rien. Et là, il n'y en a pas. Il ne sait pas son travail. Oui, ça, ce sont des hommes qui sont en voie de perdition. Parce qu'ils sont, en termes clairs, ce sont des personnes inachevées. Pour ne pas dire des imbéciles. Parce que, vous savez, l'intelligence ne traite pas l'autre d'imbécile. L'intelligence traite l'autre d'inachevée. Il y a des hommes et des femmes inachevées. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Ils ne peuvent pas proposer parce qu'ils n'en ont pas. Eux, dans leur tête, c'est « Hé, 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 maman. » Ils ont aussi une autre catégorie. Ils ont des autres qualités. Ils ont des conclusions actives. Ils ne regardent pas. Ils n'attendent pas à voir tout le tableau. Bango, ils sont forts dans les préjugés. Ils sont forts dans les clichés. Ils sont forts dans les stéréotypes. Il y a des gens qui sont en ming. Il y a des gens qui sont en professeurs. Mais il y a des gens qui sont en professeurs. Il y a des gens qui sont en professeurs. Il y a des gens qui sont en professeurs. Vous tombez sur des gens comme ça. Ils sont en train de se perdre. Peut-être que vous m'avez noté. Mais en train de se perdre. Et l'une des caractéristiques des hommes qui sont en train de se perdre, ils se posent très souvent des mauvaises questions. S'ils ont la chance de se poser des bonnes questions, mais ils répondent très mal. C'est des hommes et des femmes entre, on va dire, désorganisés. Ils sont intelligents, mais ils sont désorganisés dans leur tête. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas produire des choses bien. Parce qu'il y a un désordre dans Moutounaïe. Parce qu'en réalité, dans leur tête, il y a beaucoup de choses. Ils ont des objets, ils ont des objets, ils ont des objets. Et il y a des troubles. C'est des hommes et des femmes en voie de perdition. Eux ne sont pas encore perdus. Mais ils les serront dans peu de temps. S'ils ne se ressaisissent pas. Mais les perdus, ils sont perdus. Les perdus, c'est comme ça. Ils sont perdus, comme ça. On peut les récupérer, mais c'est très difficile. Ils sont perdus. Les perdus sont des hommes qui refusent la raison. Qui n'écoutent pas la raison. Mais ceux qui sont en train de se perdre, sont ceux-là qui, bon, ils ont plein de critiques. Ah, mais oui. Plein de critiques. Mais ils n'apportent aucune solution. Et puis, vous avez le troisième type, comme je dis dans le début. Le type de ceux-là qui comprennent. Ceux-là qui sont conscients. Les consciencieux. Ce qu'on appelle des hommes complets. Or, le complet dont je parle, ce n'est pas le complet de la prétention. Non. C'est le complet de la complémentarité. Ils ont compris que le plus important, ce n'est pas que je connaisse tout. Mais le plus important que je reconnaisse les talents dans tout. Vous voyez la différence ? Un homme conscient n'est pas celui qui croit tout connaître, tout savoir. Mais un homme conscient est celui qui pense que toutes ses réponses se trouvent dans tous les cerveaux. Il suffit simplement de les associer. Donc, du coup, vous avez, le consciencieux sont des leaders en réalité. Parce que le véritable leadership, c'est d'abord l'identification des hommes autour de vous. Bien évidemment, il faut une vision avant. Quand vous avez la vision, vous saurez qui va accompagner votre vision. Parce que vous allez voir les éléments qu'ils ont correspondant avec le besoin que vous avez dans votre vision. Mais c'est quand vous n'en avez pas que vous ne comprenez pas. Et on n'aime pas pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que ça gêne. Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Et donc, vous avez cette catégorie des bateaux. Cette catégorie sur quoi les bateaux sont les bateaux. Les bateaux sont les bateaux. Parce que le perdu parle des hommes. Le moyen, en train de se perdre, parle des événements. Mais les grands esprits, les esprits éveillés, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le conscient, eux, ne parlent pas des hommes et des événements. Et ça parle des courants de pensée. Ça parle des idées. Ça apporte des réponses aux questions. Eux, ils ne font pas de constats. Ils ne font pas de... Ils ne posent pas de questions. Et ils répondent tout de suite. Parce qu'en réalité, quand ils regardent le problème, tout le plan est fait. Constats, poser des questions et réponses. Et ils passent tout leur temps à montrer le problème. Pas à parler du problème. Ils passent tout leur temps à régler des problèmes. À solutionner des problèmes. Et à anticiper. Malheureusement, dans ce pays, toutes ces trois catégories, tout ça, c'est la catégorie la plus nombreuse. Ils ont des hommes et des femmes qui sont incompris. Ils ne peuvent pas être professeurs. Ils ne peuvent pas parler français. Ils ne peuvent pas parler anglais. Mais ils n'ont pas de réaliser, pour résoudre un problème. Il y a eu un plan de la destruction de la mentalité africaine, mais surtout congolaise. Pour ce qui est du Congo, permettez-moi de vous le dire, on nous a dénaturé. C'est-à-dire qu'on a détruit notre manière de réfléchir, notre façon de comprendre les choses, notre capacité d'analyser les choses et d'y apporter des solutions, on a détruit ça. On a remplacé des raccourcis. Nous voulons maintenant des raccourcis. Nous avons donc réfléchi à ce que nous avons fait. Nous avons donc fait un raccourci. Un raccourci, nous avons fait un raccourci. Et nous nous complaisons. Et la chute de tout un état, nous avons la capacité, nous avons fait un raccourci. Nous avons fait un cerveau, nous avons fait un cerveau. Nous avons fait un cerveau. Et pas raisonner. Et les religions, les mauvaises bien sûr, les mauvais messagers, nous ont appris qu'il fallait croire d'abord. Il fallait croire, pas raisonner. Parce qu'ils ont opposé la croyance au raisonnement. Pourtant, ça ne peut pas s'opposer. Je peux à la fois croire et raisonner aussi. Je peux surtout croire à mon raisonnement et raisonner ma croyance. Mais il y a des gens qui sont perdus totalement, ils ne comprennent pas ça. C'est fait à dessein. Je vous ai parlé de Mobutu. Mobutu voulait régler les problèmes. Mobutu avait les idées de régler le problème. Lorsque les églises ont commencé au Congo, Mobutu avait vu loin le désastre qu'il y aura après. Mobutu a dit non, si nous laissons ça comme ça, ça va être les 14 ans demain. Et le genre de l'église est conseillé. Un blanc, on m'a dit, va dire Mobutu non. Il faut laisser les gens aller chercher Dieu. Ils trouveront la réponse à leur problème là-bas. Ils vont croire que c'est le péché qui les empêche à évoluer. Ils vont croire que c'est Dieu qui rend ton cœur dur parce qu'il se pêche beaucoup. Ils vont chercher des raisons. Il faut les laisser là-bas. Voilà pourquoi au Congo, quand on n'a pas de travail, on va prier pour que Dieu nous donne le travail. Dieu n'est pas un assistant social. Dieu ne donne pas le travail. Il n'a pas de boulot là-bas pour nous donner. Ce n'est pas un DG, Dieu. Voilà pourquoi vous avez des étudiants, quand ils veulent aller étudier, ils vont d'abord dans les retraites. C'est là qu'ils vont dans les retraites. C'est là qu'ils vont aller apprendre. C'est là qu'ils vont aller faire des prières avant d'aller dans un examen. Et quand ils vont aller à son examen, épuisés. Complètement épuisés. Je vous pose une simple et unique question. Comment comptez-vous régler la situation de votre pays si toutes les mentalités tournent autour d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas ? La mauvaise conception de Dieu a fait dérailler tout un peuple. On a inventé des démons qui n'ont jamais existé dans le monde. Le démon de délestage, le démon de manque d'électricité, le démon d'embouteillage, le démon de retard, le démon de... On a tout inventé. Et des prières païennes. Pour aller en Europe, vous devez faire des prières gênées. Que Dieu frappe d'aveuglement ceux qui travaillent à l'ambassade. Mais ils vont perdre leur emploi. Ils vont perdre leur emploi. Comment voulez-vous que Dieu frappe d'aveuglement celui qui travaille, celui qui se lève tout le matin pour obéir à la parole de Dieu, celui d'aller travailler ? Mais vous vous demandez à Dieu de frapper ce monsieur-là d'aveuglement pour qu'il ne regarde pas vos faux cachets, pour qu'il ne regarde pas votre fraude. Donc vous faites croire à Dieu qu'il est un complice à la fraude. Donc Dieu va vous aider à mieux corrompre. Le Seigneur a frappé d'aveuglement l'assistant qui va me regarder à mon engaté, à mon engaté. Pendant que tu es en train de tricher. Donc Dieu va couvrir ta tricherie. C'est là que je dis qu'on ne connaît pas Dieu. Parce que si réellement on connaît Dieu, il y a des choses qu'on ne lui fera pas faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à Dieu parce que c'est à la limite un blasphème. C'est comme un enfant qui dit à son père C'est quel papa qui peut autoriser un vol à son enfant ? Mais vous allez voir, ceux qui prient pour aller en Europe ne prient jamais pour aller à Mbandaka. Ils ne prient jamais pour aller à Nubumbashi. Ils ne prient jamais pour aller à Matadi. Jamais. Il n'y a aucune prière qu'on fait pour aller à Matadi. On dit c'est à mon Seigneur, mais quand il faut aller en Europe, vous devez aller faire des grèves. Vous devez aller faire des... Ce n'est même pas des gènes, c'est des grèves. Vous allez faire des grèves de faim accompagnés avec des prières émotives, accompagnés avec des prières païennes. Heureusement, le Dieu que je connais ne prend pas plaisir à des bêtises pareilles. Il vous laisse aller, il vous laisse pleurer, il vous laisse raconter votre vie. C'est comme ça qu'on a préparé un peuple. On l'a dit, Dieu résoudra tous tes problèmes. Non, c'est faux. Dieu ne résout pas tous les problèmes de l'homme, sinon l'homme, qu'est-ce qu'il a... Quelle est son importance sur terre ? Dieu a sa part, l'homme a sa part aussi. Très souvent, les choses que vous demandez à Dieu, c'est vos gouvernements qui devez les régler. Très souvent, ce que vous demandez à Dieu, c'est les gouvernements. C'est au gouvernement de donner du boulot à ses enfants, à ses habitants ou à ses citoyens. C'est au gouvernement. Et d'ailleurs, le gouvernement ne donne même pas du boulot. Le gouvernement, ce qui est des cadres, des cadres pour promouvoir le talent, pour promouvoir l'entrepreneuriat. Et il est cristalliste dans son système d'enseignement. Votre système d'enseignement est un système qui favorise la bureaucratie. C'est un système qui favorise la bureaucratie, qui favorise la fonctionocratie. C'est-à-dire le gouvernement des fonctionnaires. Vous travaillez pour être fonctionnaire. Vous travaillez pour être des experts. J'ai l'honneur de venir auprès de votre auguste personnalité. J'ai l'honneur de venir auprès de votre grande personnalité. Et ce sont des phrases qu'on aime bien écrire. Après, quand ça ne marche pas, on est dans « Nous, nous, nous disons. Nous, nous, nous dénonçons. » Mais c'est parce que nous avons été fabriqués comme ça, si vous voulez. Nos cerveaux ont été fabriqués comme ça. Je me rappelle encore de Koulou Tudangaï. Ce n'est pas important de citer son nom. Il va prendre ça dans le mal. Donc, il faudrait comprendre ça. Donc, Dieu ne peut pas faire pour nous des choses. Ce n'est pas Dieu qui a développé les États-Unis. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. En 1400 et quelques, c'était des chrétiens, des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu par leurs œuvres, qui sont allés bâtir la Nouvelle-Angleterre, bâtir des nouveaux États. Afin de fouiller la pression de l'obsession là-bas. Mais vous ici, votre christianisme sert à quoi ? Ça vous a rendu des aigris, des mendiants. Vous allez dans la Nouvelle-Angleterre, vous faites 10 jours dans la Nouvelle-Angleterre, 15 jours dans la Nouvelle-Angleterre. Quand vous sortez, c'est comme si vous avez rencontré le diable en personne. Vous sortez aigris, diminués, dépassés, parfois même opprimés. Alors que vous avez dit que vous avez passé des bons moments avec Dieu. Quand on a vu Dieu, on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on a vu Dieu. On le sent. On le sent par le raisonnement. On le sent par la manière de faire les choses. Tous ceux qui ont rencontré Dieu ne sont pas rentrés tels qu'ils étaient avant. C'était des personnes éblouies. Vous les rencontrez, ils vous transmettent la joie. Ils vous transmettent l'espoir. Mais pas comme vous, vous allez à mangue, vous descendez, vous êtes totalement perdus, totalement abattus. Et le corps est là, mais l'esprit sont toujours partis. On nous a détruits. Dans la tête. Et quand on regarde dans le fait maintenant, parlons-en un peu. Nous sommes le pays où le nombre de bars n'a pour concurrence le nombre des écoles et des universités. Tous dans la précarité. Ainsi les bars sont sales, ainsi les universités sont pauvres. Nous avons des bars qui n'ont pas de toilettes, nous avons des universités qui n'ont pas de bibliothèques. C'est pratiquement la même chose. La même pénurie, la même manière, ça dit le même manque, la même disette, la même galère. Aujourd'hui, je ne sais pas si on doit faire le nombre de bars par habitant. J'ai craint qu'il y ait un nombre de bars par habitant et il y ait deux personnes par bar. Nombre de bars et de buvettes par habitant. Mais on en a dans toutes les avenues. Hier, c'est là 30 ans, ceux qui ont vécu à Kinshasa disent qu'il y a des endroits où il n'y avait pas de bars. Parce que c'est des endroits considérés comme des endroits résidentiels. Bah oui, Christian Sokine, il y mettez, on a par exemple, au Rotem, il y a 7 rues, 8 rues, 10 rues, bars exatées, terrasses exatées, boîtes exatées. À partir d'un bouton, il y a 18h, 17h, 18h, mais un silence impossible. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a pas une rue sans buvettes. Et les gens ont pris, ont pris le goût de sortir même des chaises. C'est quel pays, mes frères ? C'est quel pays où on a laissé les gens boire comme chez nous ici ? Nous ne buvons pas périodiquement. On ne connaît pas le jour où il y a des fous, on ne connaît pas. Les gens se revêtent dans des barils, dans des bars, et vous voulez que ce même peuple là travaille. Mais si le peuple passe tout son temps dans le divertissement, l'État voit, comme l'État est lui-même propagandiste, comme l'État est lui-même électoral, comment vous voulez que ça marche ? Parce que lui, il ne regarde pas les citoyens comme les citoyens, il les regarde comme des voix électorales. Pour lui, les citoyens sont une opportunité électorale, à quoi déranger Bangote ? Ce n'est pas possible. La différence d'un homme d'État, c'est qu'il prend des mesures qui peuvent déranger la société, des mesures impopulaires, mais pourvu que les gens se retrouvent demain, pourvu que demain on parle de lui. À la différence d'un politicien qui est à la quête d'une élection. Lui ne dit pas ces choses, il regarde, il voit à la prochaine élection comment ça va se passer. Il regarde les gens comme un électorat. Donc ceux qui sont dans les gens dans les gens dans les gens et 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 dans les gens ils préfèrent laisser ça comme ça, que les gens attravent des maladies, il n'y a pas de problème, mais pourvu qu'ils déranger Bangote. Vous n'allez pas casser des maisons qui ont été construites anarchiquement, j'y arrive, pour les peurs, pardon, vous savez les peurs de quoi ? Les peurs de ne pas être élus demain. Nous sommes dans des difficultés. Il faut prendre des mesures, des mesures qui vont faire mal, mais les politiciens vont refuser parce qu'ils regardent demain. Ils disent non, 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 en 2021 on va voter en gâte. Mais, on ne peut pas se développer comme ça. Oh non, il faut aller doucement parce que vous savez ce sont des gens qui vont voter demain. Ils ont un électeur à lobby. Non. Vous ne pouvez pas faire des omelettes si vous ne cassez pas les yeux. Vous ne pouvez pas avoir un développement si vous ne vous sacrifiez pas aujourd'hui. Il n'y a aucun investissement sans risque. Il n'y a aucune victoire sans possibilité d'affront. Dans la vie, il faut savoir risquer et risquer pour des bonnes causes. La population d'aujourd'hui va vous insulter mais les enfants de demain vont vous vénérer. C'est à vous de faire le choix. Mourir dans le présent ou vivre dans l'éternité. Nous, nous avons fait le choix de vivre dans l'éternité. Ça veut dire de ne pas plaire à la nouvelle génération. Le contemporain penseront que je déroge. Mais la future génération, quand ils liront, ils écouteront ce message, ils écouteront ces émissions, ils vont dire « Ah, il y avait un monsieur en 2020. Aujourd'hui, on est en 2072. On est en 2080. Mais voilà comment ils réfléchissaient déjà en 2020. » C'est ce que nous, nous voulons au fait. Je n'ai pas besoin que ma génération d'aujourd'hui croient en moi. Parce que la récompense ne viendra pas d'eux. La récompense viendra des enfants ou de leurs petits-fils. En réalité, ce que nous faisons aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas nous qui allons les récolter. Peut-être que ce sera les enfants de nos enfants qui les récolteront. Mais au moins, ils diront, ils témoigneront. Ça veut dire que quand nous tous en mourons, peut-être que nous, nous allons encore vivre dans cette mémoire-là. Ils diront « Ah, il y avait un aîné qui disait déjà que les choses n'allaient pas bien en 2020. Il y avait un aîné. » Donc, ce n'est pas une molette. Prolifération, il y a une université à Modelo. Mais ça, c'est un génocide intellectuel, mes frères. Toutes les rues, vous avez des bars. Toutes les rues, vous avez des écoles. Donc, toutes les rues, vous avez des universités. Donc, au Congo, nous avons un triangle bête. On a plus de bars, plus de boîtes, plus de divertissons. Plus de kermesses, plus d'endroits où l'on fait des blagues et des jeux. On en a beaucoup. Beaucoup. Nous avons plus d'universités, beaucoup d'écoles, même beaucoup d'écoles qui ne produisent absolument rien, qui ne produisent que des diplômés parce que ces écoles se nourrissent de la diplomanie, la maladie des diplômes. C'est des usines de fabrication de diplômes. Mais ce sont des cimétères de mémoire, des cimétères intellectuels. Alors, on ne produit pas des hommes capables de créer des solutions. On ne produit pas des personnes capables de régler des questions. On produit des personnes capables de créer des problèmes. Ça veut dire, nous créons nous-mêmes des problèmes. Le premier problème que nous créons, c'est le chômage. Le deuxième problème que nous créons, c'est l'inadéquation entre le problème et la solution. Nous créons des critiqueurs. Nous créons des palabreurs. Nous créons des gens qui posent des problèmes mais qui ne répondent jamais aux questions. Et puis, la troisième chose, c'est les partis politiques et les églises. Mais attendez, il y a beaucoup de partis politiques dans ce pays qui dépassent même le nombre des usines. Nous avons beaucoup d'églises qui dépassent le nombre des laboratoires. À un moment donné, on se dit, mais on est perdus dans la distraction. Écoles inutiles, des écoles inutiles, des bars, des boîtes, des églises inutiles. Et puis, vous avez des partis politiques obsolètes. Ce sont les éléments qui ont détruit ce pays. mais attention, à côté de ces choses, il y a des bonnes églises. Ah oui, il y a des bonnes églises, des très bonnes églises même. Nous avons des bonnes églises, des très bonnes églises. Nous avons des bons restaurants, des bons bars, des bonnes boîtes. On en a. Tout ce que je dis de mal, on en a aussi de bien. Mais le problème de l'État congolais, c'est de construire les raisonnements, c'est de construire l'homme dans son intérieur, c'est de produire un nouvel état d'esprit de l'homme. Nous devons être en mesure de dire voici le prototype de l'homme congolais. C'est celui qui pose le diagnostic et qui propose des solutions. Ici, la solution ne viendra que par des mesures impopulaires. Ici, il faudrait passer par des mesures impopulaires, des mesures courageuses. La démocratie au Congo, nous devons la recadrer. La démocratie au Congo, je n'ai pas besoin qu'on la... Il ne faut pas l'arrêter, mais il faut la recadrer. Parce que la démocratie chez nous, c'est la démocracide. En fait, on est en train de tuer. Nous demandons aux gens de dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent. Ce n'est pas comme ça qu'on dit. Non, non, ce n'est pas comme ça. Au Congo, on peut se mettre à insulter comme on veut. On dit que c'est la liberté d'expression. Liberté d'expression n'est pas insulte. Ça ne veut pas dire ça. Et ça, ça se corrige dans la tête. Vous savez, moi je dis toujours, si vous voulez construire un État, ça on le dira peut-être demain dans la construction de l'État. J'ai tout un chapitre que je pourrais vous parler dans la construction de l'État où je vous parlerai de José Do qui lui parle de la pensée politique de Cheikh Antadiop. J'en parlerai demain, ne vous en faites pas. Je reviendrai sur la question de construire un État. Ici, j'étais en train de construire un cerveau. Vous savez, ces gens ont détruit notre manière de réfléchir. Lorsqu'ils ont pris l'enseignement, ils ont dit qu'ils allaient se foutre de nous. Vous allez voir, à l'époque de Kabila, de Mobutu, il y a eu des écoles. C'est vrai, il y a eu aussi des universités. Le problème avait déjà commencé à partir de là. Il faut rappeler vraiment la vérité. À l'époque de Mobutu, le système éducatif était déjà mort. Il commençait à mourir, je veux dire. Mais c'est à l'époque de Kabila qu'on a agonisé ça. L'agonie, c'était à l'époque de Kabila le père. Excusez-moi de Kabila Joseph. Et je crains que la mise à mort intervienne à l'époque des Fatshi. Oui. Parce que il hérite d'un système pourri. Félix Tiseké dit hérite d'un système pourri. Kabila avait hérité d'un système malade, terriblement malade. Mais il n'a pas fait des diagnostics. Il n'a pas réalisé une étude profonde sur la problématique de l'enseignement au Congo. Kabila est allé comme ça, vague, vague, et vous avez eu ce que vous avez eu. C'est la destruction. Mais alors, total, nous sommes dans un état de tout recommencer à zéro sans aucune honte. On ne doit pas avoir honte. En termes d'enseignement, on doit répondre tout à zéro. Félix Tiseké y arrive, il dit gratuité de l'enseignement. C'est bien. Mais attention, ça peut être un coup fatal pour un pays qui est déjà mort. Ici, on devrait par contre associer et la gratuité et la qualité. C'est vrai, on va dire étape par étape, c'est bien. Mais étape par étape, c'est dans un pays des hommes consciencieux. Étape par étape, on ne peut pas être dans un parc animalier comme le nôtre où vous avez des bonobos à la place des hommes. Ce n'est pas possible. Lorsque le chef de l'État avait parlé de la gratuité, moi je l'ai accompagné et je continue à l'accompagner. Seulement, nous demandons au président de la République de prendre des mesures sérieuses pour encadrer. Et on l'avait dit, on a dit formons une commission que vous allez placer au niveau de la présidence qui va réorganiser les choses, qui va encadrer cette histoire. Sinon, on est foutus. Vous voyez qu'on a raison maintenant. On nous donne raison. Vous avez vu comment on est en train de saboter la gratuité de l'enseignement ? Vous avez vu comment certaines églises catholiques n'ont plus honte ? Maintenant, ils sont clairs. Allez nous accuser où vous voulez. Faites ce que vous voulez. Ce sont des termes comme ça qui allaient arriver à la fin des comptes. Qui allaient arriver ? Parce qu'on a permis ça. La solution au problème de ce pays c'est favoriser la rénaissance. La reconstruction de ce pays. Ça commencera par le cerveau. Voilà pourquoi moi j'ai échalonné. J'ai dit nous commençons par la construction du cerveau avant la construction de l'État. Parce que c'est avec le cerveau qu'on crée l'État. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous. Demain, on parlera de la construction de l'État. ici on doit fabriquer le cerveau. Oui. Moi personnellement pour terminer je demande qu'on arrête les boîtes et les bars dans tous les endroits qu'on arrive d'abord à le faire. Si on veut aller progressivement qu'on le fasse. On dit par exemple des 6 heures entre lundi jusqu'au vendredi des 6 heures à 18 heures les bars sont fermés le boîte fermé tout est fermé pas de boisson rien pas de barambar ou lévier thé ton kagny complètement pas de circulation des véhicules de brasserie à ces heures-là pas question on ferme et avec des mesures strictes je proposais moi les amendes je les ai proposées à 700 dollars à 1000 dollars c'est comme ça qu'on ferme les choses 1000 dollars et puis vous arrivez le vendredi vous ouvrez les bars et les terrasses tout ça vous voulez à 13 heures comme c'est le week-end on dit bon 13 heures ou 14 heures on ouvre et on va le refermer dimanche à minuit on ferme et on recommence comme ça si on commence même par là ça serait une très bonne chose avant de demander la deuxième chose d'insonoriser toutes les terrasses disons toutes les boîtes et toutes les terrasses les faire rentrer dans leurs enclos si vous n'avez pas d'enclos vous fermez c'est tout un projet je ne veux pas bâcler ça je pourrais ramener ça peut-être un autre jour pour parler je dis toujours avec un peu de compétence ajoutée avec la volonté le Congo va changer qu'il y ait la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RBC «Pasic Sous-Temps » Pourquoi・é venir en zoneắcité, a l'air là deux ? environnéême une douce qu'on se retient les législés rabbites près de spaces que chèn-t'ils sont les ambassades des ambassades Sstatus et des drogues il faut être puyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé unions édolрыyéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé撮é Parra peut-être ressembler. Espérance. Parra peut-être la vraie. Qu'est-ce que c'est d'être en fait ? Parra peut-être que vous ne m'étrez pas. Parra peut-être d'en arriver. Oui. J'écoute ce que c'est ! C'est une région chaleureuse. C'est une région chaleureuse. C'est une région chaleureuse. C'est une région chaleureuse. De la région mergueuse. Qui se dit ? Qui est-ce pas ? Connerie la région erklären, Qui a dit une exemplification. C'est un bon appétit ! Sous-titrage ST' 501